Et puis là, maintenant, nous allons à la rencontre de Johnny. Johnny qui est un grand collectionneur. Ça sent bizarre là, Mourine. T'es belle ! C'est vrai, c'est un grand collectionneur. Il collectionne tout sur la télé et il nous en parle. Bonjour ! Bonjour, c'est pour la gloire ? Ah non, désolé, c'est que tu passes quand tu veux. Ah bon ? On va rentrer quand même. Chez moi, c'est plein de ma télé. Donc Johnny, ta principale passion, c'est la télévision ? Depuis tout petit. Parce que déjà, quand j'étais petit, j'ai regardé les dessins animés, les visiteurs de Noël, les visiteurs du mercredi, croque-vacances, samedi la mythe. Il y a même des fois où je n'avais pas l'école pour regarder les dessins animés. Aujourd'hui, ça te prend combien d'heures par jour, plus ou moins ? De regarder, ça me prend beaucoup parce que je regarde tout ce qui est dessins animés, feuilletons, je regarde tout ça. Même le soir ? Même le soir, même la nuit. Tu en rêves ? Je pourrais en rêver, oui. Je collectionne tout ce qui est pour la télé, je collectionne tous les magazines qui ont à voir avec les séries télé, même les livres, tout ça. Apparemment, tu le fais depuis longtemps, puisque là, je vois des vieux magazines. Oui, ça, ça date de 1977, quoi. C'est celui que j'avais quand j'étais petit, en fait. C'est Télé Junior, quoi. Qui ont te coupé la télé aujourd'hui, ta réaction ? Je m'embêterais, franchement. Je m'embêterais, je ne sais plus trop quoi faire, quoi. Parce que la télé, c'est un peu une partie de moi, maintenant. C'est l'objet que tu emmènerais sur une île déserte, quoi. J'ai du courant, oui. Ça, c'est un autografe de Bioman. Le mec qui fait Force Rouge dans la première série Bioman. J'en ai eu une qui est très indexeur, mais je n'ai pas réussi à me mettre la main dessus. Tu ne te contentes pas seulement de regarder la télévision, parce que tu as aussi fait un site dédié aux séries télé. Oui, oui. Surtout, en fait, ce n'est pas aux séries télé, c'est sur les jouets de Cyril, quoi, en fait. Parce que je suis collectionneur de jouets depuis longtemps, et, en fait, ça permet aux gens comme moi de pouvoir trouver ce qu'il leur manque et aussi de présenter un peu leur collection, quoi. Johnny, ici, on est dans ton univers, dans ton antre. C'est assez impressionnant, hein. Tu as tous des jouets de séries télé. Oui, quand même, de trois, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas ici. De trois, attends, plus que ça. Parce que je n'ai pas de place, quoi, en fait. Ici, c'est un petit appartement, je n'ai pas beaucoup de place, donc je suis obligé de limiter, quoi. Musclore, squelettor, du méchant. Le vrai. Le lac, entier, ça se coupe. Tu les gardes dans l'emballage ? Ouais, je ne les ouvre pas, en fait. Pourquoi ? Parce que, quoi, c'est des pièces de collection que tu veux préserver ? Ouais, voilà, quoi. C'est tous des trucs, en fait, qui s'abîment vite, quoi. Et c'est pas vraiment... Ça, ici, c'est pas un jouet, quoi. C'est un truc de collection, quoi. Tu fais comment ? Tu les trouves sur des brocantes, ou... Ben, il y en a que je trouve sur des brocantes, mais il y en a beaucoup que j'ai acheté à l'époque dans les magasins et qu'on les vendait, quoi. Tu es un collectionnaire depuis petit. Depuis petit, voilà. Et déjà, tu les gardais précieusement et tu ne jouais pas avec ? Ben, ma mère m'a toujours appris qu'il ne faut pas casser les jouets, parce que ça coûtait. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai toujours gardés. C'est pas comme mon voisin qui les prenait, qui les claquait dans les murs. Et maintenant, c'est lui qui regrette de ne plus les avoir. Tu ne travaillerais pas à la télé, par exemple, un de ces jours ? Ça te donne pas envie ? Ben, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien y travailler. Mais bon, pour l'instant, je suis dehors, peut-être qu'un jour, on ferait dedans.